Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, dans la nuit, nous avons eu le droit à un match où nous avons pu voir le Brésil tomber, trébucher, se fracasser la bouche, se manger une épingle dans les fesses. Ils se sont assis et il y avait des pics là où ils se sont assis. Et ils se sont relevés. Aïe, les fesses ! Le Brésil vient de se faire éliminer pour la première fois de son histoire en huitième de finale de la Copa América. Quelle désillusion ! Oh là là ! Tout le Brésil est actuellement dans la tristesse, sauf Ronaldinho, qui est content car il avait prédit, car il avait prédit la nullité de cette équipe. Il avait dit qu'il n'avait regardé aucun match. Et il avait dit même si le Brésil arrive en finale, il ne fera pas la fête. Parce qu'il n'est pas content de ce qui est en train de se passer avec le Brésil dans les coulisses. Et là, on a vu, Hendrik, il pue la merde. Oh là là ! Hendrik, on nous a menti. On nous a fait des montages vidéo. On nous a dit, oh là là, c'est le meilleur, attention ! Et voilà, le voilà qui a signé au Real de Madrid. Là, on a vu quand même que les joueurs futurs qui arrivent au Real de Madrid, ils n'arrivent pas trop à jouer. Peut-être qu'il y a une pression qui est mise en place autour de ces joueurs et qu'ils se disent, bon là, je n'ai plus le droit à l'erreur. Maintenant, je fais partie du plus grand club de l'histoire. Et malheureusement, ils font des erreurs. On a vu Mbappé, zéro but. Oh là là ! Zéro but, actuellement, en Coupe d'Euro. Hendrik, nul à chier. Vinicius Junior, vous pensez qu'il peut faire tout tout seul ? On vous a dit de prendre Neymar, même s'il n'a plus de jambes. Même si Neymar, il n'est plus là, vous ramenez au moins son cercueil. Il reste dans le vestiaire. C'est quoi votre délire ? Vous n'avez pas vu le Portugal ? Ils ont ramené Ronaldo, légende, jusqu'au bout. Ils se sont fait sortir, mais ils l'ont ramené. Voilà, donc là, on a vu que le Brésil était totalement éliminé. C'est la totale désillusion. De toute façon, la Copa América, cette année, elle est nulle à chier. L'Argentine va la gagner, comme d'habitude. Il n'y a que le Canada qui a un niveau plausible. Voilà, après on va dire la Colombie. Voilà, mais sinon, tout est nul. Oh là là, tout est nul. Vous savez, je n'ai jamais vu ça. Hein ? Brésil-Uruguay. Vous avez perdu quoi pour l'Uruguay ? Uruguay ? Non ! Non ! Quelle... La Céléssao. La Céléssalle. Non, là, ce n'est plus la Céléssao. C'est la Céléssalle. Tout est sale. Là, on a vu que le Brésil va pleurer pendant des années. Voilà, donc après la finale en 2014. Ça fait longtemps qu'ils ne sont pas arrivés en finale de quelque chose. Est-ce que là, nous allons vivre des années sombres pour le Brésil ? Oui, parce que pendant longtemps, on les a vus sortir des joueurs de malade. Est-ce que Vinicius était la dernière personne ? Hein ? On n'espère pas en tout cas. Dans tous les cas, on a vu que Hendrik était mis en avant, mais il y a un autre petit joueur là qui est au Brésil. Attention ! Celui-là, hein ? Il va prendre les escaliers. Et il va arriver au top du top. Je ne vous dis pas son nom. Vous allez le voir. Vous allez le découvrir. Hein ? Tu vas voir.